www.mesmerism.com Pour l'acquisition de mobiliers, j'avais dit que j'y reviendrai. Et matériel administratif. Tu vois la vérité? Il n'y a rien. Il n'y a pas de mobiliers. Il n'y a rien. C'est quelqu'un qui pense tellement à la mort que depuis plus de 15 ans, combien de fois je suis allé avec lui sur son tombeau vide. Je le taquinais chaque fois en lui disant qu'un jour tu rempliras ce trou là. Je m'attends ce jour avec patience. C'est à Djeler Loussila, à Louga, à la région de Louga. Son tombeau est déjà préparé depuis plus de 15 ans. Pour l'anecdote même, un jour il me dit, « Si je te dis, tu es très bien, je me suis allé avec de la maison. » Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il me dit, « Je m'attends de moi. » Il me dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je suis allé avec moi. Parce que je suis allé avec 82 ans. C'est son choix, nous le respectons, bien que nous, ça aurait été de notre seule volonté, il aurait eu une maison comme tout le monde, mais il n'en a pas, c'est son choix, nous le respectons, bien que nous, ça aurait été de notre seule volonté, il aurait eu une maison comme tout le monde, et les choix, on les respecte, les goûts, on les respecte, c'est ça la vérité, l'acquisition de mobilier, dont il parle, à hauteur de 19 millions, tout le monde sait que la ville est en réhabilitation, grâce au fonds PACASEN, d'ailleurs c'est ce même fonds PACASEN qui va paver la ville, c'est pas un projet du maire Babaka Diop, ça se trouve dans le PTI, le programme triennal d'investissement, qui se trouve dans le programme de développement de la ville PDV, créé par TALESILA, depuis 2019, donc c'est le fonds PACASEN, c'est pas un projet, tous les documents y afférent ont été signés, et par TALESILA, le maire TALESILA, mais comme il a continué de l'état, cela continue de l'état, donc pour ce mobilier, lorsque, qu'on lui a amené du mobilier, on lui a dit que c'était du mobilier, venant de l'extérieur, importé, il a refusé catégoriquement, et il a demandé à ce que, non, le tourne ce mobilier, de trouver du local, non seulement pour aider nos artisans, qui sont très fatigués, et qui n'ont généralement pas de marché par rapport à ça, mais surtout, il avait demandé à ce que ce mobilier, comme la ville est en réhabilitation, qu'on attende jusqu'à la fin des travaux, jusqu'à la fin des travaux, pour pouvoir amener, comme ça, ça fera du neuf, c'est toujours ça, donc, il n'y a pas à s'alarmer, pour ce qui est de procédures de passation de marché, tout a été respecté, tout a été respecté, le matériel n'a pas été livré ? Livré à qui ? Le matériel est venu, mais jusqu'à présent, le maire avait demandé à ce que ça soit du matériel de fabrication locale, donc, même si le fournisseur détient du matériel qu'elle parle, il ne peut pas l'amener, si ce n'est pas du matériel de fabrication locale, et on avait établé sur le fait que, après la construction, la réhabilitation, le matériel allait venir, donc, et tout juste pour qu'on puisse qu'il ait les bureaux. Alors, tout le monde sait que Tal Zila, pendant presque combien d'années, il n'a pas eu de bureau. Pourquoi ? Parce que c'est moi-même qui ai enlevé son bureau. De fabrication extérieure, importée. Il m'a demandé, lorsque ce bureau a été amorti, le marché a été amorti, il m'a demandé, à la veille d'une de ses visites à l'extérieur, d'un de ses voyages à l'extérieur, il m'a demandé de lui enlever ça, puisque c'était déjà amorti, et qu'on lui trouve du matériel local. Nous avons jeté, en son temps, son directeur de cabinet, et l'actuel, avec l'actuel secrétaire général, nous avons fait des pieds et des mains pour avoir du matériel local. Nous n'en avions pas. Et il a continué comme ça, sur sa note, tranquillement, à s'occuper de Détessois. Il n'a rien à se reprocher, alors ? Absolument rien à se reprocher. Non, dit tout, dit tout, dit tout, ça ne justifie pas. Mais le problème, c'est que, il y a quand même, nous, le maire d'Alecilla, a envoyé une correspondance en 2018, un premier courrier en 2018, pour réhabiliter. Nous savons quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à la ville ? Pendant presque ces quatre ans, nous n'avions pas de budget, nous n'avions rien, nous n'avions même pas la possibilité de recouvrer. Et pourtant, le recouvrement n'incombe pas à la ville, à une commune. Le recouvrement incombe aux structures étatiques, c'est-à-dire à la perception municipale, qui en définit les contours, qui crée la commission, la mairie amène ses agents, et les impôts et domaine aussi amènent. C'est une commission paritaire. Le recouvrement n'est pas sous le contrôle de la ville, ou la compétence de la ville, mais ça se fait par la recette perception municipale. Ce sont des services compétents. Par rapport à la sonatelle, nous avons évalué. J'ai dit que nous sommes restés de 2014, parce que nous sommes arrivés en fin 2014. Donc, 2015, 2016, 2017, on était sans budget. On était dans des combats. On était empêchés partout. On était bloqués. Parce que, rappelez-vous, en son temps, le maire Talassila était dans l'opposition. Le père Talassila était dans l'opposition. Vous savez, ça dépend de l'opportunité et du jugement du maire, qui est compétent en la matière. De toute façon, Babacar Diop ne peut pas dire que c'est lui qui l'a initié. Les documents sont là, les références sont là. Le maire Talassila l'avait fait. Un point, c'est tout. Maintenant, pourtant, bien qu'il l'ait fait, mais il n'y a pas eu de suite, puisque la pandémie est arrivée. Mais nous ne pouvons pas préjuger de ce que le maire doit faire à temps qu'est ou à temps qu'est de ou à temps tes arranges. Donc, c'est à lui de juger le moment opportun pour essayer d'envoyer des correspondants ou de renouveler ou de réaliser une activité. Donc, l'action judiciaire annoncée sera sans suite alors ? Vous savez, l'action judiciaire, contre qui ? contre les auteurs présumés de ces margues de salas. On l'attend de pied ferme. Et en premier lieu, le maire, qui est quand même le premier responsable. Le maire a fait 14 fois la prison. Il est prêt. Le maire Talassila a fait 14 fois la prison. Étant très jeune. 14 fois la prison. On n'attend pas beaucoup de choses. 14. Vous savez, pour ce qui est du carburant, vous ne vous... Pour ce qui est du carburant, moi, je n'entre pas dans des chiffres. Mais je vais vous dire une chose. Pour ce qui est du carburant, le carburant est à la discrétion du maire et du receveur percepteur municipal. Il est voté dans le budget. Mais je vais vous en prendre quelque chose. Talassila est le seul maire qui donnait du carburant au président de commission. Attention. Avant d'en parler, il faut faire attention. Allez demander au président de commission. Il y a au moins 21 commissions à la ville de Tiesse. D'ailleurs, nous demandons à Babacad Diop pourquoi, depuis son installation, aucune commission n'a été mise en place. Et c'est prévu. Par la loi. Aucune commission n'a été mise en place. Je rappelle que le maire Talassila donnait du carburant même au président de commission. Avant d'en parler, il faut faire très attention. Mais lui, s'il est interpellé, s'il est interpellé, il est interpellé par qui ? Par Babacad Diop ? À partir de quoi ? De quel renseignement ? Et de quel audit ? Il a bien précisé les dix derniers mois de 2020. Il a bien précisé. On l'attend de pied ferme. Il n'a qu'à sortir l'épreuve. Nous, on sent... On n'est pas dans ce... Dans cette optique-là. C'est-à-dire, ce problème nous nous concernons. Vous savez ce qui nous concerne ? C'est éclairer la lanterne des Tiessois. Nous ne répondons pas à Babacad Diop. Babacad, tu veux me faire glisser sur le terrain politique ? On y reviendra un peu. J'en parle, mais je ne vais pas accepter de politiser l'affaire. Non, je ne vais pas accepter de politiser ça. De politiser ma réponse pour le moment. Je réponds point par point sur ce qu'il a dit. Ensuite, on verra. Je rappelle, ensuite, il a parlé de gestion, de transparence, de gestion. elle est dans son bureau. Il y a trois trophées du PEL prix d'excellence leadership local. Pendant trois ans, le maire Tala, la ville de Tiesso, a gagné ce prix sur la transparence et la réduction des comptes. Tout le monde est là. Les trophées se trouvent dans son bureau. laissant dès les 100 premiers jours de son magistère, il a organisé la première audience publique. 15 audiences publiques en sept ans, sept mois pour rendre compte. Pourtant, les gens qui parlent ici, dans cette ville, étaient là, étaient dans cette ville, étaient là, à Tiesse. Pourquoi ils n'étaient pas venus ? On débattait de ces questions. dans les audiences publiques. Pourquoi ces gens-là ne venaient pas aux audiences publiques pour soulever ces problèmes-là ? C'est aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas vous faire vivre dans le monde. C'est ce que je fais. Je me dis, le premier ministre de la Commission qui a été dans la mairie, je me dis que les affaires de carburants, je me dis, Tala est le seul maire qui a été carburant. à part les gens-là qui ont été carburants. Personne n'a pas été carburant. À part ça, les autos qui ont été maires et les autos qui ont été voies. À part ça, je dis bien, c'est qu'ils ont été carburants les présidents de la Commission. Mais vous parlez à ce qu'il n'y a d'une part de Tal Silla, c'est Magabla. Mais il y a des papiers sur le travail qui n'est pas à part. C'est ça. Tal Silla, quand on a fait l'installation, quand on a fait l'installation, quand on est au bureau de la passation de service, Tal Silla l'a interpellé. M. le maire a été signé avec réserve. Le temps de vous imponger sur les dossiers. Pour que vous connaissez ce qu'il n'y a à part, c'est moi que je suis responsable. Donc, c'est parti. Tal Silla, c'est parti. C'est parti. Il y a une maire l'administration. Il y a une accusation pour porter plainte pour la justice contre le maire de la maire. Mais si nous l'avons porté plein, ils ont pris l'évoquement. nous n'avons pas d'accord avec l'audit. C'est parti. Non, c'est parti. Ce qui est qui est qui est qui est qui est soulevé. Mais éclairé sur le maire Tala Silla. Il est insuagnant depuis depuis... Le maire Tala Silla est hors du pays depuis plus d'une semaine. Mais vous n'avez pas l'administration même si vous n'avez pas l'administration. Non, non, on n'est pas tenu de la voir. De toute façon, non, 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 non. Ensuite, si le maire Tala Silla doit répondre, il ne répondra pas. Il ne répondra que si, que si, il ne répondra que si, que s'il est interpellé par des structures telles que l'IG, l'OFNAC, l'ARMP et la Cour des comptes. mais il n'est pas que si, il n'est pas que si, il n'y a pas de la Cour des comptes. Il n'y a pas de la Cour des comptes. Il n'y a pas de la Cour des comptes. Ensuite, deux mois avant les locales, l'ARMP et la Cour des Comptes ont fait 15 jours ici. Deux mois avant les locales, en novembre. Elles l'ont félicité. Monsieur, s'il vous plaît, avec le véhicule, mis à part l'Ibaba Kadiopoie, est-ce que vous ne pensez pas également que Tala Silla et son équipe se sont tarogés des prérogatives qui ne sont pas les siens ? Lesquelles ? Vous me donnez les prérogatives ? Je suis en train de me dire que mes compétences sont en train de se faire. Je vais te faire un peu. Est-ce que vous ne me demandez pas de mon travail ? Je vais te faire un peu. Je vais te faire un peu. Tala Silla, c'est que je suis en train de me dire que tout le monde est en train de me dire dans un cadre. C'est un cadre qui est aujourd'hui. Tout le monde sait que les subventions communiques sont en train de se faire. Je veux que vous parlez de communiques. Pourtant, elle n'a pas pris sa mère. 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 Un peu. Faisons-nous. C'est ce que je veux dire. Il y a une personne. Le pré-scolaire et l'élémentaire sont sous la compétence des communes. L'université et les lycées, les lycées, les lycées, les lycées sont sous la responsabilité et sont sous la compétence du conseil département. Ça, vous intervenirez, ça vous intervenira, ça vous intervenira dans lesquels vous. Je pense que c'est que les gens ont de la relation. Parce qu'il y a des relations. Quand vous avez un mariage, il faut que vous ne connaissez pas. Parce que voilà un maire qui pendant quatre ans n'a pas eu de bidj. Pendant deux ans, c'est heurté au Covid, comme tout le monde. Et Thalysila. Regardez une réalisation. Babakar Diop a dit qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il s'est arrêté. Mais il a fait plus de deux mille lampadaires solaires dans Thalysila. C'est ça. Babakar Diop a fait 16,16 kilomètres. Il a négocié avec l'état. Il a fait plus de deux mille lampadaires solaires. Il a fait plus de deux mille lampadaires solaires. Il a fait plus de deux mille lampadaires solaires. Les communes ont reçu de petits quotas. Seules chaises au Sénégal devaient recevoir 3 mille. Les deux mille et plus nous ont déjà été livrés. Ce qui nous a dit que les lampadaires solaires, nous l'avons dit. Mais parce que par ses propres relations l'utilisées. 16,5 kilomètres de route. Quand il est venu. 16,5 kilomètres de route. Quand vous avez décédé. En décembre 2017. Il a fait plus de deux mille. Et comme nous sommes des membres d'état, il faut qu'on travaille avec l'état. 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 Il faut pacifier les relations. Il faut qu'on puisse heurter les relations entre Thies et le pouvoir central. L'état. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il faut qu'on a communiqué avec l'Élysée. Il faut qu'il s'arrête. Mais c'est parce qu'il est allé négocier. Il faut qu'on prenne la pièce en compte. Il n'a qu'à 11,5 kilomètres. Après le président de la République que nous remercions, le président Matissa. Il n'a qu'à 5 kilomètres. Eta délieux pas. Services assermentés. Un cabinet assermenté. Mais entre les deux mains, les présents des préfets, le préfet, les représentants de l'Etat. Je m'aimagine... Je m'appelle le PNP dans le port, le PNP est en août. Le PNP est en août. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Il n'y a qu'à nous faire en audit. Qui produit ça ? Il a été déroulé pour le conflit d'intérêts et délit d'initié. Il a été déroulé pour mettre la pression sur les agents à la ville de Ties. C'est ça? Pourquoi vous attaquez-vous sur la ville de Ties? Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu à la baisse. Il a été dit qu'il a été dit qu'il a été fait pour la ville de Ties. Il a été dit que Tala Silla allait faire votre passation de service. Ils le voyaient de la police. Ils l'ont fait de la police. Ils l'ont dit qu'il a été dit qu'il a été fait pour les autres. Tala Silla à minuit, le jour des élections, il a été téléphoné à son père pour le féliciter. C'est le choix d'une démission ou non, relève et personnelle, mais je te dis juste à vous parler de Babakar. Il n'y a pas d'entraveur. Si vous l'avez dit, il n'y a pas d'entraveur de travail, il préfère qu'il n'y ait pas d'entraveur de travail. C'est un homme politique. Il n'y a pas d'entraveur de travail. Pour ce qui est du mobilier, j'ai dit ce que j'avais à dire.